Oracle aux gens pressés Moi, votre Maître et Seigneur, je vous écris ces quelques mots, à vous que je n'ai jamais pu rencontrer, car votre temps est précieux, vos charges innombrables et vos audiences réservées aux choses de première importance. Chaque fois que j'ai frappé à vos portes, vous n'étiez pas au domicile. Quand j'ai visité vos bureaux, vos gens m'ont répondu, occupé. Durant votre sommeil, vous ne m'entendez pas et pendant vos loisirs, vous n'êtes pas d'humeur. Pourtant, vous avez le verbe facile et quand vous parlez de moi, vous dites à vos amis, celui-là, je ne l'ai jamais vu. Il est le fruit de vos fantasmes. Écoutez-moi, Oracle du Seigneur et prenez le temps de lire ce message. Vous brûlez les feux rouges. Vous dévorez les heures en une course folle. Vous bousculez sur le chemin le poète ou l'ami sans remarquer qu'il vous tendait la main. Vous ne rêvez que l'efficace, même au prix de glaner l'inutile. Et vous dites, ma vie est riche et bien remplie. Cependant, vous êtes à bout de souffle et vous soufflez du vent. Vos œuvres, comme château de cartes, s'écroulent de ci, de là et votre agitation ne crée que l'angoisse. Rappelez-vous, celui qui vous attend et qui fait antichambre à cette porte que vous n'ouvrez jamais. Il n'a qu'un seul mot à vous dire. Prenez le temps qu'il faut pour arrêter le temps. Et les valeurs éternelles pénétreront vos œuvres d'un saut d'éternité. Sous-titrage ST' 501 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 ...